Football, l'Argentine conteste l'interdiction d'un drapeau des fans de River Plate revendiquant les Malouines. Les autorités argentines ont condamné ce jeudi la décision de la Confédération Sud-Américaine de Football, Combole, d'interdire aux supporters du club River Plate de déployer un drapeau affirmant que les îles Malouines sont un territoire argentin. Territoire argentin, River n'oublie pas. En revendiquant l'appartenance des îles Malouines à l'Argentine, les supporters de River Plate se sont attirés les foudres de la Confédération Sud-Américaine de Football, Combole. L'instance dirigeante du football d'Amérique du Sud a désormais interdit les fans du club de déployer ce genre de drapeau. Mardi, avant le quart de finale retour de la Copa Libertadores, contre les Chiliens de Colo Colo, à Buenos Aires, la Combole a informé River Plate, club de Buenos Aires, qu'ils ne pouvaient pas déployer un grand drapeau représentant les îles Malouines. Une atteinte à la liberté d'expression ? Une décision condamnée dans la foulée par les autorités argentines. Nous sommes surpris par la décision arbitraire d'interdire des drapeaux argentins qui incluent les îles Malouines dans les événements sportifs, a déclaré la ministre argentine des Affaires étrangères, Diana Mondino, sur son compte X, appelant la Confédération à revenir sur cette décision. Elle a également qualifié cette décision d'atteinte à la liberté d'expression. L'archipel des Malouines, situé à 600 km de la côte patagonienne de l'Argentine, a été le théâtre d'une guerre entre l'Argentine et le Royaume-Uni en 1982, qui a fait 649 morts argentins et 255 morts britanniques en 74 jours. Depuis sa défaite dans ce conflit, l'Argentine continue de revendiquer la souveraineté sur les îles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada